On est au programme aujourd'hui du volet, du hant, des nouvelles très fraîches de la cig aussi et puis on vous fera découvrir la capoeira et on parlera bien sûr foot ce soir avec notre invité Quentin Burr qui vient de Dagno. On va revenir sur le derby de ce week-end et puis ce sera tout à l'heure Mathieu. D'abord on commence avec le tennis. C'est le très beau début d'année de Pierre-Huguerbert. Regardez ça se passait du côté de Montpellier. L'Alsacien qui est arrivé en finale pour la deuxième fois de sa carrière d'un tournoi ATP. Compliqué contre Joey Fritzonga, le gros joueur français sur le retour mais il avait avant ça enchaîné les perfs contre Chapeau-Valov le Canadien en quart puis contre Thomas Berditch en demi-finale. Il s'incline 6-4-6-2 en finale Pierre-Huguerbert mais l'Alsacien est ce matin au plus haut niveau de sa carrière à 27 ans. Il est aujourd'hui 36e joueur mondial grâce à cette belle semaine Montpellier-Rennes. Il avait déjà fait une bonne une chouette tournée en Australie en début d'année. 36e joueur mondial donc et il va enchaîner direction Rotterdam pour lui. Ça va être un peu compliqué. Tête de série numéro 1 au menu le japonais Kei Nishikori. Ce sera demain Marine. On enchaîne avec le volet. C'était un gros choc ce week-end au palais des sports. Mulhouse. La SPTT Mulhouse contre Cannes. Les premières contre les deuxièmes. Un palais des sports plein et puis en mode disco. Regardez ces images avec le speaker notamment qui était déguisé pour l'occasion mais on va rentrer dans le vif du sujet. Le début du match est quasiment parfait pour les mulhousiennes qui font très mal aux cannoises. Cannes qui a débuté ce match avec trois blessés mais bon ça reste quand même une belle équipe de Cannes. Elles font tellement mal que le premier set est remporté 25 à 11. C'est reparti sur la même lancée dans le deuxième set. Mulhouse est devant 10 à 6 puis 16 à 10. Mais Cannes refait surface. La SPTT se relâche mais heureusement elles sont soutenues par le public dans ce palais qui est plein et puis elles remportent le deuxième set 27 à 25. Cannes reste dangereux dans le dernier set. Égalité 8 à 8 mais Mulhouse passe devant. Cannes n'est toujours pas très loin. Deux points seulement d'écart. Mulhouse remporte le troisième set 25 à 17 et donc ce match 3 à 0. De quoi ravir l'entraîneur Magali Magaille. Ça fait chaud au cœur de voir le palais des sports plein à craquer. En début de semaine en Italie on a fait un non-match. C'était important pour nous de retrouver notre niveau de jeu, retrouver notre état d'esprit. Donc voilà c'est sûr qu'on a gagné 3-0 face à Cannes. Mais face à Cannes, elle a diminué. Donc voilà il faut rester humble et savoir qu'on a battu Cannes avec beaucoup beaucoup de blessés. Mulhouse qui conforte donc sa place de leader, qui laisse donc Cannes à 6 points derrière elle. Et Mulhouse qui a un gros match cette semaine. Ce sera jeudi en Coupe d'Europe contre le club italien de Busto Arcisio. Écoutez l'état d'esprit dans lequel parle la SPTT Mulhouse. C'est Léa Solner qui nous en parle. Avec une telle énergie peut-être qu'on peut espérer un petit exploit et faire un gros match jeudi soir. Donc je pense qu'il faut jouer libéré. On n'a rien à perdre. On a une très belle équipe qui va venir. Si on a du monde et un beau palais des sports, il faut juste prendre du plaisir et s'éclater. Allez, on va parler football dans un instant avec le derby Agno Schiltikeim et notre invité Quentin Bure et puis le match du Racing évidemment de ce week-end. Avant ça, une page handball. On s'est penché sur le cas du Celesta Alsace handball qui avait raté, vous vous en souvenez peut-être, la montée pour un petit but parmi l'élite l'an dernier. Ils avaient plutôt bien démarré cette saison avec des ambitions. Trois victoires consécutives et depuis, le trou noir. Onze matchs sans victoire pour les violets qui du coup commençaient à regarder vers le bas et avoir leur maintien en deuxième division menacée. Ils recevaient Limoges ce vendredi. On allait se pencher du coup sur ce qui arrivait au club barinois. Et bien regardez, ils recevaient Limoges. Limoges en blanc qui est un candidat au play-off. Pas l'idéal en plus pour se relancer. D'autant plus que les visiteurs rentrent plutôt bien dans le match et vont mener au score durant la première mi-temps. Et puis du coup, du côté violets, on a parfois un peu le syndrome, main qui tremble un peu la poisse, la barre une fois, la barre deux fois. Il y a des soirs comme ça où le public pourtant nombreux pouvait trembler. C'est les sacs qui est comme dans le cou qui est mené à la mi-temps mais d'un petit but, rien n'est fait. D'autant que les violets prennent les devants en deuxième mi-temps, ça va beaucoup mieux. Mais dans les toutes dernières minutes, Limoges recolle et on va avoir une fin de match complètement dingue. Déjà une minute de la fin pour la première fois de la deuxième mi-temps. C'est Limoges qui passe devant 27-26. Il reste 60 secondes à jouer. Ça se complique. Il faut égaliser absolument sur ce ballon. À 30 secondes de la fin, il faut prendre ses responsabilités. Kostasavitch arrache l'égalisation. Il reste 20 secondes à jouer. 10 secondes même après ce temps mort de Limoges. 27 partout. Limoges à la balle de match pour enfoncer encore un petit peu plus les violets. Et là, le petit miracle, l'interception de Gabriel Niembo qui file le long de la touche. Il reste 1 seconde, 2 secondes. Et la lucarne et Celesta qui arrachent la victoire. Qui a cru s'incliner et qui arrache la victoire au buzzer in extremis. Le héros de la soirée, c'est Gabriel Niembo. Une victoire 28-27 qui met donc fin à une série de plus de 3 mois et de 11 matchs sans victoire. Gros soulagement en tout cas du côté du CSI où il y avait encore du monde pour soutenir les violets. Écoutez le héros du jour, Gabriel Niembo. Ça fait énormément de bien. Après, je ne sais pas, 11 matchs sans victoire. Ça, franchement, c'est une délivrance totale pour nous les joueurs, pour le staff entier, pour le public qui nous encourage, pour toute la salle, pour toute la ville. C'est énorme. C'est un grand soulagement. Il faut féliciter les joueurs. Ils viennent de vivre 3 mois compliqués. Mais je crois que l'équipe a toujours fait front. L'équipe a toujours voulu chercher des solutions. L'équipe travaille bien. L'équipe a un bel état d'esprit. C'est aussi quelque chose de bien pour le public qui ne nous a pas lâchés malgré la série. Et puis, finalement, il n'y a rien de plus beau qu'un scénario comme ça. Surtout quand ça retombe de notre côté. Mais je crois que c'est un bon moment de sport. Ouf de soulagement du côté de Célesta. Strasbourg-Chiltikeim a considéré le nul à domicile contre Nice. Du coup, les deux clubs alsaciens se retrouvent ce vendredi pour le derby. Ils sont égalité au classement. Le derby, c'est du côté. C'est à Célesta. Célesta-Strasbourg-Chiltikeim, c'est ce vendredi 20h30, Marine. On continue avec du football. Notre invité ce soir, Quentin Bure, milieu de terrain du FR Agneau. On va parler de votre saison. Vous êtes promu en National 2. Mais juste avant ça, on va revenir sur le derby de ce week-end, Mathieu. Oui, il y avait de la revanche dans l'air parce qu'Agneau s'était incliné à domicile. C'était en tout début de saison face au Sporting. Le Sporting club de Chiltikeim ambitieux qui rêve toujours de rejoindre le National et de monter. Regardez, ça se passait ce samedi après-midi au Stade de l'Art. Il faisait douille, il faisait beau. Tout allait bien. Les premières occasions en premier mi-temps sont plutôt chilicoises, mais ça ne trouve pas le cadre. Et le gros fait de jeu, c'est là, dans la surface, la main sur ce ballon qui allait être servie. Abdoulaye Sisé qui récolte un deuxième carton jaune qui est expulsé. Et pénalty, la double peine, Weissbeck lui ne se pose pas de question. 41e, 1-0 pour Agneau qui mène donc à la pause. En deuxième mi-temps, Chilic en infériorité va faire l'effort pour revenir. La parade DBD met le ballon qui va mourir sur le poteau et Benjamin Gengini qui reprend et qui égalise. Joua de courte durée sur le corner, le ballon dévié deux fois par deux. Agneau vient et Agneau reprend l'avantage 2 buts à 1. Mais Chiltikeim qui n'a pas encore retiré ses espoirs de monter même si le retard sur les premiers commence à être conséquent. Chilic lâche tout, ils sont menés de 1 les vers du Sporting, la nouvelle tête, la nouvelle parade DBD. Et à nouveau Benjamin Gengini en renard des surfaces, le capitaine Chilicou qui égalise. Même cause, même effet. Corner Agneau et troisième but pour les Agneauviens qui reprennent l'avantage. Le derby devient complètement fou. Il reste 10 minutes à jouer. Et alors là, le football c'est dingue parfois, la parade, la barre, la reprise sur le poteau. Et dans la continuité, le contre Agneau vient mener à 100 à l'heure. On était à deux doigts du 3-3. Et Gézy qui donne la victoire et le but du break. 4-2 pour Agneau. Derby complètement fou, Quentin. Ce qui est dingue, c'est cette dernière occasion où le but est quasiment vide. J'ai oublié le nom du joueur du Sporting qui la met sur le poteau. Vous marquez derrière, c'était un sacré derby. Effectivement, on pouvait arriver à 3-3. Et sur la même occasion, on a la chance de marquer en contre-attaque. Et de pouvoir passer au 4-2. Donc de 3-3 à 4-2, ça change tout pour nous. Il y a un petit sentiment de revanche après la défaite du match allé. C'était en début de saison évidemment. Vous êtes promu. Le Sporting veut monter. Ça reste une vraie perf de s'imposer à Chilic. Effectivement, on n'a pas les mêmes ambitions qu'eux. Après, c'est une performance pour nous. Surtout que c'est un derby. C'est le derby alsacien. Donc on est très contentes de l'avoir gagné. On avait perdu au match allé 1-0. Donc sur le plus petit des scores, on était un peu déçus. Donc là, on a réussi à prendre notre revanche. Et on était très heureux samedi soir. C'est la troisième victoire consécutive. Là, vous êtes sur une bonne dynamique pour un promu en plus ? On a eu un début de saison difficile. Même très difficile. On a eu un point en 4 matchs dans les 4 premiers matchs. Donc c'était compliqué. Là, on se remet bien. C'est habituel chez Agneau, on va dire. Nos débuts de saison sont toujours un peu compliqués. Mais là, on est bien. On a trouvé notre rythme de croisière. J'ai envie de dire. J'espère que ça va durer. Et enchaîner une quatrième victoire ce week-end tout de suite. Il y a des joueurs d'expérience ? Certains comme vous qui sont passés par des centres de formation ou des noms bien connus de la région. On pense à Marco Rosenfelder, à Gaëtan Weissbeck, à Jean-LaFranchonne qui a joué au Racing même en pro. C'est quoi cette équipe ? C'est une alchimie un petit peu de tout ça ? De joueurs qui ont tutoyé le haut niveau ou qui n'ont pas forcément percé ? Et puis de joueurs qui ont plus la culture entre guillemets amateurs ? C'est exactement ça. C'est une bonne alchimie entre des joueurs qui viennent de la région du Cru, des joueurs qui ont été formés à Agneau. On est pas mal de joueurs que vous avez cités aussi à être formés à Agneau. Il y a Marco Rosenfelder, Gaëtan Weissbeck, moi-même on était formés à Agneau. Donc c'est une force. On a une identité. On a une âme club. Et c'est ce qui fait notre force sur le terrain. C'est que chacun se bat les uns pour les autres. Et à ça, il y a des joueurs d'expérience qui sont venus apporter leur vécu comme Jean-Alain Fanchon qui c'est pas négligeable. Vous voyez votre coéquipier Gaëtan Weissbeck qui a été recruté par le FC Sochaux en cours de saison. Du coup, il est prêté. Il finit la saison évidemment. Il finit la saison avec vous. Il rejoindra Sochaux en fin de saison. Quand on a 22-23 ans, ça montre que c'est encore possible qu'il peut y avoir qu'on n'a pas forcément un parcours linéaire, centre de formation, monde pro. Ça donne des idées. C'est un championnat vraiment intermédiaire à ce niveau-là. Oui, c'est la beauté du sport aussi. Si on n'a pas signé pro étant jeune, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut continuer à travailler. Gaëtan l'a très bien fait. Il travaille très bien. Il est récompensé pour son travail. Donc on a eu la chance qu'il soit prêté pour la fin de saison, qu'il puisse finir la saison avec nous. Donc ça, c'est positif pour le club et pour l'équipe. Et ensuite, il ira faire ses armes à Sochaux en espérant que ça réussisse pour lui. Est-ce que vous, vous espérez peut-être dans un petit coin de votre tête la même chose que lui ? Est-ce que c'est envisageable ? On espère toujours ça dans un petit coin de notre tête. C'est vrai. Après, j'ai deux ans de plus que lui. Donc je ne me mets pas forcément de pression à ce niveau-là. Là, en ce moment, je prends du plaisir à Agnaud. Je joue. Donc si en fin de saison, il y a une opportunité qui se propose à moi, pourquoi pas ? Je n'hésiterai pas. Mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison à Agnaud et j'essaye de ne pas me mettre de pression par rapport à ça. C'est un championnat vraiment particulier, le National 2, parce qu'il y a des réserves de clubs pro. Vous êtes avec la réserve de Lille, la réserve de Reims. Alors c'est que selon les week-ends, on peut croiser de sacrés clients en face. Il y a des clubs qui arrivent, comme vous d'ailleurs, avec une culture amateur. On tutoie des clubs qui descendent du monde pro. C'est vraiment un étage, un championnat assez particulier ? C'est ce qu'on dit exactement. Le National 3, on va dire que c'est le plus haut niveau amateur et le National 2, c'est le plus bas niveau professionnel. Donc on arrive à ce niveau-là. Nous, on est encore très amateurs. On y travaille pour se professionnaliser. Mais c'est un niveau certes compliqué, parce qu'il y a des équipes à guérir. Les équipes parisiennes sont compliquées à jouer. Il y a des centres de formation où parfois il y a des descentes de joueurs professionnels. Donc c'est aussi compliqué. Mais sinon, c'est un niveau très intéressant pour les joueurs. Et pour une ville comme Agnaud, c'est un niveau où il faut réussir à rester cette année. Comment est-ce qu'on prépare justement des matchs contre des jeunes qui sont en centre de formation ? Ce n'est pas forcément le même niveau ? Comment est-ce qu'on se prépare à des matchs comme ça ? Alors moi, j'ai eu la chance de le vivre un peu des deux côtés, vu que j'étais en centre de formation en équipe réserve. Et du coup, en fait, il y a une chance et une malchance. C'est que les centres de formation, ils sont très jeunes. Donc on peut les avoir à l'expérience, on va dire. Mais il y a aussi une malchance, c'est qu'ils sont très vifs. Ils s'entraînent 7 à 8 fois par semaine. Donc ils ont l'habitude de jouer en sol. Ça cavale quoi. Ça cavale. C'est ça, c'est un autre rythme. C'est jeune, c'est fougueux. Donc il faut réussir à les canaliser. Faut rester avec nous. Quentin Burr, on va faire un crochet du côté de la Méno. C'était ce samedi soir le Racing qui recevait Angers. Vous avez peut-être suivi ça ce week-end direction la Méno avec le Racing qui évidemment était sur un formidable mois de janvier, un formidable début d'année, qui va buter sur cette équipe en juine. C'est les Bobotiba qui a deux grosses occasions en tout début de match. Mais par deux fois, l'attaquant du Racing va buter sur le portier Angevin Butel. 0-0 à ce moment-là. Et puis juste avant la pause, le petit ballon en arrière. Ça, c'est bien vu pour la tête de Wilfried Kanga. 1-0 pour Angers à la pause. Et rapidement 2-0 le petit ballon de Shaken Doi. La petite frappe croisée, juste à l'endroit où il fallait qu'il vienne mourir au ras du poteau. 2-0 pour Angers. Le Racing qui revient par Persic en toute fin de rencontre. Cette passe de Kenny Lallamel qui s'incline 2 buts à 1. 1ère défaite en championnat. Le Racing qui rétrograde la 9e place. Mais avec un match en moins. Vous voyez, c'est extrêmement serré en milieu de tableaux. Et le Racing qui va mettre son calendrier à jour ce mercredi. Déplacement compliqué du côté de Saint-Etienne. 19h mercredi. Et deuxième déplacement consécutif du côté de Caen. Dimanche après-midi, 15h. Compliqué aussi ce week-end pour les joueurs de la SIG. Ils jouaient au Palais des Sports Beaux Blanc. Regardez ces images. Compliqué, je le disais. Parce qu'une grosse défaite. 90-67. La SIG était dans la tourmente. On pensait que ça allait un petit peu mieux après leur victoire contre Cholet en championnat. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont les visiteurs. Pardon, Limoges. Qui arrivaient de creuser l'écart en deuxième carton tout de suite. Et puis, la SIG qui s'est retrouvée à moins 20 à la mi-temps. Et qui n'a jamais trouvé les armes pour remonter durant le match. Cinquième défaite donc en sept matchs de championnat. Les Sigmund qui réattaquent tout de suite ce soir en Coupe de France contre la Svelte. C'est à 20h45. Et la bonne nouvelle du côté de la SIG, c'est l'arrivée de Stéphane Lassme. Le joueur gabonais, arrivé libre, mais du Panathinaikos. Regardez, on l'avait déjà croisé Stéphane Lassme. Il était sous le maillot du Galatasaray d'Istanbul lors de cette finale. C'était il y a trois ans. La finale d'Eurocoupe. Ça, c'est le match retour à Istanbul où la SIG s'était incliné. Et Stéphane Lassme avait performé. Ouh, petit souci d'image. C'est pas grave. C'est un hélier fort en tout cas. Gabonais, 36 ans, qui revient du Panathinaikos. Où il a été coupé il y a peu. Il devrait arriver en milieu de semaine dans un monde parfait. Il pourrait être là pour la Liders Cup. Mais ça risque d'être un petit peu juste. La SIG, effectivement, engagée en Liders Cup. Vendredi contre Dijon. Et vous parlez de Coupe de France Marine. La SIG, donc, joué Lassvel ce lundi soir. En Gris, le club de Probé joue Nanterre. Ça, c'est le choc de demain. Mais c'est complet d'ores et déjà. Et le troisième club alsacien qui cartonne dans ce début d'année, c'est Souffel Weijersheim. Souffel, on va en parler dans un instant. Ils reçoivent, eux, Rouen. C'est ce mercredi, 20h au 7 à Arpens. Répétition générale, c'était samedi soir en championnat réception de Sorgue. Regardez ce que ça a donné. Souffel qui est toujours deuxième de son championnat avec un fabuleux bilan. 20 victoires, deux défaites seulement. La dernière, c'était le week-end dernier dans le match dans le choc contre Saint-Quentin. Les Souffalois qui ont retrouvé le chemin de la victoire. La réception en face, en rouge, c'est Sorgue. Match sans gros enjeux pour les Souffalois qui attendent la deuxième partie de saison avec les phases d'accession. Toujours privés d'Anthony Labanca, l'ancien de la SIG. Il a fallu trouver des solutions au scoring. On a surtout beaucoup fait tourner du côté de Stéphane et Berlin, le coach en prévision du match de Coupe de France. Deux petits points d'avance pour Souffel à la pause. Un gros éclat, plus 18 pour les blancs de Souffel en deuxième mi-temps. Sorgue qui va revenir, mais sans s'affoler. Et avec toute l'expérience et le calme de cette équipe cette année, ça se termine tranquillement. Et par une victoire 80 à 68 pour les hommes de Stéphane et Berlin qui peuvent désormais se consacrer à leur match de Coupe de France. Ils ont déjà éliminé Graveline, un club de proie. C'était quand même une énorme perfe pour un club de N1. Ils ont sorti Axmorienne, un club de probé au tour précédent. Pour ses huitièmes de finale, ils reçoivent donc Rouen un gros morceau de probé. Et là encore, écoutez Stéphane et Berlin, le coach de Souffel. C'est un gros morceau, Rouen. Il reste sur cinq victoires en premier. C'est une grosse équipe. Ce que j'ai dit aux joueurs, il y a une lucarne pour passer. Il faut essayer de s'y engouffrer. On a déjà vécu des moments magiques ici. Donc pourquoi pas une énième fois. Donc on va préparer ce match à fond et le jouer surtout en donnant tout. La magie de Souffel en Coupe de France. 2007, la victoire quand il était en National 2 seulement à l'époque. La victoire contre Dijon, club de l'élite à l'époque. D'ailleurs toujours club de l'élite. En tout cas, Souffel-Rouen, 20h, mercredi soir au 7-Arpent. On va quitter le basket, Marine. Je sais que vous êtes très déçus, mais on va parler Capoeira. Oui, ça se passait à Mulhouse ce week-end. Dimanche après-midi avait lieu un championnat de France qui était organisé par un club strasbourgeois. Et le matin, il y a eu un cours qui réunissait toutes les générations. Petite mise dans l'ambiance. Regardez. Vous avez reconnu la langue, Quentin ? Le portugais ? Oui, pas mal. C'est un maître brésilien qui parlait portugais durant ce cours-là. Bref, regardez ces images. C'était parti d'abord pour un échauffement avec plusieurs mouvements, dont ce mouvement de base qui s'appelle la Jing. Ils sont presque tous pieds nus à l'exception de certains qui ont une chaussure sur deux parce que forcément, le parquet, à force, ça brûle un petit peu. Après l'échauffement, tout le monde se met en ronde. Et puis, c'est le moment où on joue. Parce que oui, on joue, on ne s'affronte pas en capoeira. Écoutez les explications. On va jouer avec, on va feinter, on va ruser, on va utiliser la malice pour essayer de surpasser son adversaire, le déséquilibrer, le faire tomber. Tous les coups de pieds aussi sont visés, mais pas dans l'objectif de faire mal, de blesser ou de mettre KO. C'est plutôt pour faire tomber, pour déséquilibrer. C'est vraiment un jeu avec son partenaire, un échange plutôt qu'un contre l'autre. Ceux qui ne jouent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la musique ou alors ils chantent. Regardez. Tout le monde chante quand ceux qui ne jouent pas chantent. Et bien, il y a différents chants, différentes musiques, différents instruments. Regardez ces images. On voit déjà les gens qui applaudissent quand les capoeiristes jouent. Et puis, il y en a d'autres qui jouent des instruments. On voit là, au premier plan, l'instrument qui s'appelle le berimbau. C'est l'instrument principal de la capoeira. Et en fait, c'est lui qui détermine le rythme et le jeu dans la roda. Donc, la roda, c'est le jeu des capoeiristes. Et justement, une petite explication. Il faut toujours être à l'affût quand on fait de la capoeira, parce que la musique rythme le jeu. Il y a des codes, par exemple, par changer. Si je suis en train de jouer Bang Girl. Deux capoeiristes, ils sont en train de jouer. Tout d'un coup, je peux les appeler. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ils font tour du monde. On appelle le tour du monde. Et là, on va changer. Donc, nous, on dit que le capoeiriste, il doit être attentif à plusieurs choses en même temps. Car tout peut se passer dans le jeu. Donc, on peut changer d'un moment à l'autre, changer le rythme, changer la chanson. Quentin, est-ce que vous avez aussi... Des fois, ça vous est arrivé de jouer sur le rythme des supporters, des applaudissements ? On est content d'avoir des supporters, donc ça nous pousse. Mais de là à jouer sur le rythme, pas tout à fait. C'est un nouveau sport inventé, peut-être un jour. Mais je note que ceux qui ne partient pas l'action chantent et font la musique. Oui, c'est vrai. Quand vous serez sur le banc, Marie, vous pourrez éventuellement sortir l'instrument. Je ne suis jamais sur le banc, Mathieu. Ah, c'est vrai, pardon. Cinq majeurs, toujours. Capoeira ? Non, c'est fini, Capoeira, mais on peut continuer. On peut continuer. Non, on va continuer avec le best of de ce que vous avez dégoté ce week-end sur les réseaux sociaux alsaciens. Ça s'appelle la crème des réseaux. Ces images un petit peu inédites, ça se passait au Stade de France à Paris. Regardez, c'est tout simplement une course de rallye sur la glace. Le Stade de France qui a été un petit peu relooké pour l'occasion. Et puis, celui qui s'est illustré durant cette course-là, c'est Sébastien Loeb, l'alsacien. Et puis à ses côtés aussi, on voit ici Yann Erlacher, qui ont terminé tous les deux sur le podium. A noter que Sébastien Loeb prendra la direction de la Suède du 14 au 17 février, donc cette semaine tout de suite, pour la deuxième manche du championnat de rallye. Donc voilà, il va enchaîner, il va changer de voiture. Là, c'était des voitures électriques. Il va retrouver sa Hyundai, Mathieu. Oui, c'est électrique. Olivier Paddy, c'est son fils, je crois, qui se sont imposés au Stade de France. Sébastien Loeb, effectivement, était deuxième. On parle mode. Non, pas tout de suite. La mode, c'est pour terminer. On parle d'abord musique avec les joueuses de l'ATH. Donc voilà, il n'y a pas de suspense. Elles revenaient de leur victoire, elles attendaient le train. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on attend le train, qu'on s'ennuie ? Ben, on fait la victoire. Ecoutez. Elle est qu'affichante ! Non, je rigole. Elles sont très fortes. Elles jouent du piano, mais elles sont debout. Non, elles étaient assises. Elles sont surtout en play-off cette année, les filles de l'ATH. Promues en deuxième division et pour la première fois, je crois d'ailleurs, un club alsacien se maintient en D2. Coups de chapeau aux filles de l'ATH promues qui se maintiennent. Mode Marine. Ça y est, on y vient. Mathieu, je vous attends. J'espère que vous mettrez ça un jour sur vos ongles. Regardez. En tout cas, c'est une fan du racing. Je ne sais pas si vous avez des fans comme ça chez vous à Agneau, Quentin ? On a un fan club. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait les ongles. Peut-être que ça viendra. En tout cas, c'est assez spécial. Mais bon, au moins, ça a le mérite de supporter son équipe. Promettez-moi de l'ébête pour le 30 mars pour la finale de la Coupe de la Ligue. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup Marine. Merci beaucoup Quentin. Prochain match de FRH ? Prochain match samedi contre Sainte-Geneviève à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada